Lecture des paroles de Dieu Tout-Puissant Exposer les Antéchrists Point 7. Ils sont malveillants, insidieux et fourbes. Partie 2. Une fois que la question de l'Antéchrist dans l'Église canadienne a été gérée, certaines personnes ont pensé « Ces gens ont fait leurs devoirs pendant de nombreuses années, et pourtant, parce qu'un Antéchrist est apparu et a créé des perturbations, ils ont été isolés. Ils ont un sentiment de crise en pensant « Oh, c'est la première fois que je vois Dieu se mettre en colère et maudire les gens. » Même les associés, les complices et les disciples de l'Antéchrist n'ont pas été épargnés. Dieu n'a vraiment aucune considération pour les sentiments de qui que ce soit. D'habitude, on dit souvent que Dieu aime et a pitié de l'homme, mais cette fois-ci, sa colère est vraiment insupportable. Ils commencent à ressentir un malaise dans leur cœur. Dites-moi, est-il juste que les gens pensent ainsi ? Non. Pourquoi ? Comment les gens devraient-ils aborder cette question ? Depuis combien d'années écoutez-vous des sermons ? Cela ne fait-il pas au moins cinq ans ? Et ne devrions-nous pas être en mesure de parvenir à un consensus sur de nombreuses questions, surtout concernant certaines questions où les principes sont relativement clairs ? Que signifie le terme « consensus » ? Cela signifie une sorte de compréhension tacite. Je fais quelque chose sans vous en donner la raison. Et vous savez très bien pourquoi, vous pouvez le comprendre, l'accepter et le saisir sous un angle positif. Voilà ce que signifie avoir une compréhension tacite. Comment cette compréhension tacite se réalise-t-elle ? Disons que vous avez écouté de nombreux sermons, que vous avez atteint un certain niveau de compréhension de la vérité et que nous avons pu mieux nous connaître. Je vous ai expliqué beaucoup de choses et je vous ai dit mes points de vue, mes idées, mes principes d'action, ainsi que les choses que vous devez comprendre et faire. Je vous ai dit toutes ces choses et qu'elles étaient mes points de vue, et vous avez ensuite accepté mes points de vue et abordé les choses, votre devoir, votre foi, votre vie et autrui selon mes points de vue. La compréhension tacite entre nous ne se sera-t-elle pas alors de plus en plus développée ? Alors, sommes-nous parvenus à ce genre de compréhension tacite concernant la gestion de l'Église canadienne ? Si je n'expliquais pas la question selon moi, à quoi équivaudrait notre compréhension tacite ? Punir sévèrement une personne pour que cela serve d'exemple aux autres, et faire en sorte que la punition d'une personne serve d'avertissement aux autres. Est-ce notre compréhension tacite ? Ces gens ont écouté des sermons pendant de nombreuses années, alors comment mon action pourrait-elle provoquer une telle réponse de leur part ? Dites-moi, qu'ai-je ressenti en les entendant exprimer de telles opinions ? Cela m'a fait sentir à quel point cela est tragique, que les gens puissent dire de telles choses. Je te le demande, aurais-je dû ressentir cela ? Oui. Pourquoi dis-tu cela ? Parce que ce genre d'affirmation, de perspective, de compréhension et ce genre de perception n'auraient pas dû exister ou émerger. Maintenant qu'ils ont émergé, ils ont dépassé mes attentes. Ils sont si éloignés de mon évaluation et de mes attentes que j'ai honte de cette question. Quelqu'un dira, est-ce si grave ? N'es-tu pas juste en train de faire toute une histoire pour rien ? Laissez-moi vous dire que ce n'est pas toute une histoire, mais ce n'est pas non plus un problème mineur. À partir du moment où tu commences à croire en Dieu, où tu reconnais que Dieu est ton Dieu et ton Seigneur, où tu veux manger et boire les paroles de Dieu, suivre Dieu, accepter ses orchestrations et ses arrangements, et te soumettre à tout ce que Dieu te demande, à partir de ce jour-là, tu as établi une relation avec Dieu. Une fois que tu as établi cette relation, il y a un problème crucial qui existe entre toi et Dieu. Mais de quel problème s'agit-il ? Peu importe combien de paroles de Dieu tu manges et bois, Peu importe la façon dont tu envisages de te soumettre à Dieu, tant que cet état de crise est présent même pour une seule journée, alors, le fait que tu aies envie de suivre Dieu et que tu veuilles accepter le salut de Dieu peut être détruit, peut devenir intenable et peut devenir simplement un fantasme. Pourquoi dis-je cela ? Tant que ta relation avec Dieu n'est pas normale et tant que cet état de crise existe, Seras-tu capable de garder une relation normale avec Dieu ? Alors quel genre de relation vas-tu avoir avec Dieu ? S'agira-t-il d'une relation de compatibilité ? Une relation familiale ? Ou bien une relation entre collègues ? De quel genre de relation s'agira-t-il exactement ? Tant que ta relation avec Dieu est en état de crise, Alors, tu pourras juger et mal interpréter les actes et le comportement de Dieu à tout instant et en tout lieu, et tu seras même capable de t'opposer et de refuser d'accepter les choses faites par Dieu. Ne serais-tu pas donc en danger ? Comment ce danger arrive-t-il ? Cela arrive parce que tu ne connais pas Dieu. Nous ne parlerons pas du côté positif, mais plutôt du côté négatif. Par exemple, tu vois toujours Dieu d'une certaine façon, et tu penses que Dieu est un roi sur terre, un très haut fonctionnaire, une personne suprême qui exerce le pouvoir sur terre. Dans l'œil de ton esprit, tu penses toujours que Dieu est quelqu'un qui a ce genre de position, et donc, partant de cela, quelle perspective auras-tu sur ce que Dieu fait et dit ? Laissez-moi vous donner quelques exemples, et vous comprendrez peut-être de quelle perspective je veux parler. Il existe ce dicton dans le monde. Être proche d'un roi est aussi dangereux que s'allonger aux côtés d'un tigre. Alors, y a-t-il des gens qui appliquent ce dicton à leur relation avec Dieu ? Il y en a, et beaucoup de gens adoptent cette perspective sur Dieu. Ensuite, il y a ce dicton que nous avons mentionné plus tôt, faire en sorte que la punition d'une personne serve d'avertissement aux autres. Cela ne fait-il pas aussi de Dieu un roi sur terre, ou quelqu'un qui a de l'influence et un statut ? Ils ont cette compréhension de Dieu car ils ont ce point de vue à l'égard de Dieu. Et c'est parce qu'ils ont ce genre de relation avec Dieu, parce qu'ils le voient ainsi, parce que c'est ainsi qu'ils comprennent son identité et son statut, qu'ils perçoivent Dieu de la même façon que s'il s'agissait de quelqu'un ayant un statut dans le monde. Et c'est naturel. Il y a un autre dicton qui dit « Comment peut-on tolérer que quelqu'un empiète sur sa sphère d'influence ? » Ceci est une façon de décrire les rois mondains et les personnes qui ont un statut et une influence. Certains parmi vous peuvent connaître ou avoir déjà été associés à ces personnes, et peut-être que vous appliquez également ce dicton à Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu fait ou dit quelque chose, tu peux faire un lien entre ces dictons et lui et percevoir Dieu de cette façon. Si tu perçois Dieu de cette façon et que tu as cette perspective à son égard, alors comment sera exactement ta relation avec Dieu ? Vous pensez peut-être qu'en parlant ainsi, mes paroles paraissent un peu abstraites. Mais si vous y réfléchissez avec attention, ne voyez-vous pas que c'est ainsi que les choses se passent ? Une fois que j'ai géré la question de l'antéchrist dans l'Église canadienne, je ne vous ai pas bien expliqué les choses minutieusement et en détail, et je ne vous ai pas expliqué les raisons pour lesquelles j'ai géré ces gens. Et tant de gens se sont inquiétés de leur perspective d'avenir et de leur destin. D'où vient cette inquiétude ? Elle est venue des gens qui avaient mal compris Dieu et qui ne connaissaient pas Dieu. En voilà la cause profonde. Si votre compréhension de Dieu est conforme à l'essence de Dieu, par exemple, si ta compréhension de la droiture de Dieu, de son autorité et de sa sagesse est en accord avec la vérité, alors, peu importe ce que Dieu fait, même si tu ne comprends pas les raisons ni les intentions de Dieu, vas-tu te méprendre sur Dieu ? Non, absolument pas. Une fois que j'ai géré le problème de l'Église canadienne, certaines personnes ont dit, « Cela a été fait pour leur donner un avertissement et pour nous faire peur. » Quel est leur problème ? Ce qu'ils ont dit est-il en accord avec la vérité ? Est-ce que cela montre une compréhension correcte ? Non. Pourquoi ? Laissez-moi vous dire quelque chose d'extrêmement simple. Leur compréhension était en désaccord avec la situation réelle. Les faits n'étaient pas comme cela. Et ils ont mal compris. N'est-ce pas une chose simple à dire ? Donc, pourquoi faites-vous un effort aussi intense pour expliquer ce problème ? Je n'ai jamais pensé cela. Et je n'ai jamais voulu faire peur à personne. La plupart des gens se sont constamment améliorés dans leurs devoirs au fil des années. Alors font-ils désormais leurs devoirs à hauteur de la norme ? Non, ils ne le font pas. Mais ces gens sont en cours d'amélioration pour y parvenir. Et si des problèmes mineurs se présentent, je les tolère. Au cours de ce processus, certaines personnes peuvent causer des perturbations. Certaines peuvent procrastiner ou des problèmes mineurs peuvent se présenter avec certaines personnes. Mais globalement, ce sont des personnes qui sont plutôt bonnes. Toutefois, il y a une chose que vous ne devriez pas oublier. Vous êtes venus pour faire votre devoir. Peu importe à quel point vous travaillez dur, ou à quel point vous souffrez, ou à quel point vous êtes émondé, vous devriez remercier Dieu. Dieu vous a donné cette opportunité afin que vous puissiez vivre toutes sortes de situations différentes et en arriver à avoir toutes sortes d'expériences et de rencontres. Ceci est une bonne chose, et tout est fait pour que vous puissiez comprendre la vérité. Donc, de quoi vous inquiétez-vous ? De qui vous protégez-vous ? Il n'est pas nécessaire d'être ainsi. Vous n'avez qu'à poursuivre la vérité normalement, trouver votre place, et bien faire votre devoir et le travail qui vous incombe, et cela suffit. Ce n'est pas beaucoup, vous demandez. À partir du moment où l'Antéchrist est apparu dans l'Église canadienne et a commencé à causer des perturbations, jusqu'à ce que ces gens parviennent au niveau où ils sont aujourd'hui, combien de temps les ai-je tolérés ? Je n'étais pas totalement inconscient de ce qu'il se passait les concernant. Je l'ai longtemps toléré. À quel point l'ai-je toléré ? Pendant longtemps, ils ont été incapables de produire des travaux finis. Ils n'ont fait aucun progrès dans leur travail, et aucun d'entre eux ne s'est occupé de ses propres affaires. Ils avaient tous un comportement arbitraire et imprudent, débauché et débridé, et il aurait fallu s'en occuper il y a longtemps. Si vous êtes vous aussi capable de vous montrer arbitraire, imprudent et de ne pas vous occuper de vos propres affaires, n'attendez pas que je m'occupe de vous. Prenez plutôt l'initiative et démissionnez. Ce serait plus digne. Serait-ce la bonne chose à faire ? Non, ce ne serait pas la bonne chose à faire non plus. Ne pensez pas constamment à partir. Vous devez vous concentrer sur l'idée de vous enraciner ici et bien faire votre devoir. Peu importe si vous pouvez bien faire votre devoir ou non, mais mettez-y au moins tout votre cœur et assurez-vous à la fin de terminer toutes vos tâches. Ne soyez pas un déserteur. Certaines personnes disent « Mon calibre est médiocre, je ne suis pas très instruit et je n'ai aucun talent. Ma personnalité a des défauts et je rencontre toujours des difficultés dans mon devoir. Que vais-je faire si je ne peux pas bien faire mon devoir et que je suis remplacé ? » De quoi as-tu peur ? Est-ce que tu es le seul à pouvoir terminer ce travail ? Tu viens juste de prendre une fonction. On ne te demande pas de tout assumer. Prends juste ce que tu dois faire. Cela suffit. N'auras-tu pas alors rempli tes responsabilités ? Cela est si simple. Pourquoi es-tu toujours si méfiant ? Tu as peur que les feuilles tombantes te frappent la tête et l'ouvrent en deux. Et tu penses avant toute chose à tes propres plans de secours. N'est-ce pas ceci qui n'est bon à rien ? Que signifie « bon à rien » ? Cela signifie ne pas essayer de progresser, ne pas être prêt à tout donner, toujours vouloir obtenir un ticket pour un repas gratuit et profiter des bonnes choses. Des gens comme ceux-là sont des déchets. Certaines personnes sont trop étroites d'esprit. Comment pouvons-nous décrire ces personnes ? Elles sont extrêmement mesquines. Une personne extrêmement mesquine est une personne vile. Et toute personne vile peut évaluer le caractère d'un gentleman à partir de ses propres critères viles et considérer les autres comme aussi égoïstes et méprisables qu'eux-mêmes. Ces gens sont des bons à rien. Et même s'ils croient en Dieu, il ne leur sera pas facile d'accepter la vérité. Qu'est-ce qui fait qu'une personne a trop peu de foi ? Cela vient du fait qu'ils ne comprennent pas la vérité. Si tu comprends trop peu de vérités et que ta compréhension de ces vérités est trop superficielle et que tu ne peux donc pas comprendre chaque œuvre que Dieu entreprend, tout ce que Dieu fait et chaque exigence que Dieu a envers toi, si tu ne peux pas parvenir à cette compréhension, alors toutes sortes de soupçons, d'imaginations, d'incompréhensions et de notions surgiront en toi à propos de Dieu. Si ton cœur n'est rempli de rien d'autre que de ces choses, peux-tu avoir une vraie foi en Dieu ? Vous n'avez aucune vraie foi en Dieu et voilà pourquoi vous vous sentez toujours mal à l'aise et que vous vous inquiétez de ne pas savoir quand vous pourriez être remplacé. Vous avez peur et pensé. Dieu peut venir ici à tout instant pour réaliser une inspection. Détendez-vous simplement. Tant que vous faites bien le travail que la maison de Dieu vous confie, alors même si vous avez quelques lacunes dans votre poursuite de la vérité et de l'entrée dans la vie, je les laisserai passer. Concernant la façon dont vous assistez aux réunions et écoutez les sermons, votre vie d'église et la façon dont vous mangez et buvez les paroles de Dieu, je ne vais pas surveiller ces choses et je ne vous dérangerai pas quand il s'agit de votre travail. Pourquoi est-ce que je ne vous dérangerai pas ? Il existe plusieurs raisons. L'une d'elles est que vous connaissez mieux que moi diverses compétences professionnelles. Au cours des dernières années de travail, vous devriez avoir amélioré votre expérience ou vos compétences professionnelles et avoir produit un programme pour votre travail. Que ce soit par écrit ou à l'oral, vous devriez avoir élaboré certaines règles et règlements. Je ne sais pas quel mode de travail vous employez et je ne souhaite pas contrarier vos plans et méthodes de travail. Vous pouvez suivre vos propres styles ou modèles ou règles et règlements et faire le travail de toutes les façons possibles pour que ce soit facile et pratique, en permettant à chacun de se sentir libre et libéré et qui se traduit par un niveau élevé d'efficacité. C'est-à-dire que je vous donne une totale liberté dans votre travail. Bien que je me promène parfois dans les églises, je me tiens à l'écart pour que vous ne me voyiez pas. Je fais de mon mieux pour que vous vous sentiez libre et libéré. Pourquoi est-ce que je fais cela ? Aucun d'entre vous ne connaît bien les compétences professionnelles. Vous devez progressivement avancer à tâtons comme faisant partie du processus d'apprentissage. Que les gens apprennent des compétences professionnelles ou qu'ils entrent dans la vérité, ils avancent tous à leur propre rythme et ont leur propre niveau d'efficacité. Tu ne peux pas pousser les gens à faire des choses qui sont au-delà de leur capacité. Les gens doivent passer par un processus, vivre des échecs, des revers ou tirer des leçons de leurs erreurs, puis synthétiser progressivement une direction à suivre et maîtriser certains principes dans tous les domaines. Alors, ils feront ensuite des progrès. Vous avez vos propres styles de travail et vos propres méthodes. Il serait inapproprié de ma part que je vous dérange à ses égards. Voilà pourquoi je participe très rarement aux discussions concernant ces questions relatives à votre travail. Ceci est la raison qui vous concerne. Il y a aussi une raison principale qui me concerne. Je vais être honnête avec vous. Ce que vous êtes capable de voir et de penser, que ce soit en termes de compétences professionnelles ou d'art, ou encore plus en termes de vérité, tout cela me semble très superficiel. Seriez-vous capable de le supporter si j'essayais de vous forcer à progresser plus rapidement ? Non, vous ne le supporteriez pas. Si j'agissais parmi vous comme je le souhaite, alors, mes exigences à votre égard dépasseraient votre niveau réel actuel de compétence professionnelle et votre stature réelle concernant l'entrée dans la vie. Je ne souhaite pas faire cela, car ce serait très fatigant pour moi et ce serait très pénible pour vous. Nous nous retrouverions tous dans une situation gênante et ce ne serait pas bon. Ce n'est pas ce que je souhaite voir. Ce sont mes pensées sur la question et les choses sont ainsi. Cela est dû à deux raisons, l'une qui est liée à vous et l'autre qui est liée au fait que j'aimais penser sur cette question. J'ai géré les choses de cette façon. Gérer les choses de cette façon convient à votre croissance progressive. En termes d'entrée dans la vie, vous avez des livres des paroles de Dieu. Il y a toutes sortes de réunions et de sermons et il y a aussi des dirigeants et des ouvriers qui vous abreuvent et vous soutiennent. Il y a tant de choses desquelles vous pouvez manger, boire et recevoir des provisions. Un autre aspect est le processus de croissance de la vie des gens qui s'apparente à une graine semée dans le sol, arrosée et fertilisée, puis poussant et grandissant progressivement jusqu'à ce qu'elle porte finalement des fruits. C'est un processus très lent. Bien sûr, ce lent processus par lequel vous passez peut être encore plus lent qu'une graine qui pousse, allant de la germination à la production de fruits. Pour quelles raisons ? Il y a de nombreuses raisons à la fois pratiques et objectives que l'on retrouve chez les gens. L'une d'entre elles est que les gens ont des tempéraments corrompus, mais nous ne parlerons pas de cela. Une autre est que les gens sont inertes et deviennent souvent négatifs. Ils sont paresseux et ils sont insensibles et lents concernant la vérité et les choses positives. De plus, les gens n'aiment pas les choses positives. Par conséquent, quand les gens essaient d'entrer dans la vérité et d'atteindre l'entrée dans la vie, ils doivent mener une lutte acharnée et naviguer à contre-courant. Pour les gens, suivre le courant, être un parasite, poursuivre le monde laïque et suivre les tendances, c'est dériver avec le courant, ce qui est facile et, d'un point de vue subjectif, les gens veulent vraiment agir de cette façon. Cependant, poursuivre la vérité, faire ce qui est juste et être des gens qui ont un sens de la justice, capables de s'occuper de leurs propres tâches, est très pénible pour eux. Ils doivent se rebeller contre leurs désirs subjectifs, leurs propres sentiments, leurs propres notions et ils doivent aussi se rebeller contre leur paresse et d'autres choses qui sont tout aussi nuisibles et négatives. Quand ils font face à des gens, à des partenaires de travail ou à des environnements qui ne sont pas comme ils l'imaginaient ou même quand ils entendent des choses bouleversantes ou désagréables, ils doivent compter sur la prière pour surmonter cela et ils rencontrent donc une très forte résistance sur la voie de la poursuite de la vérité dans leur croyance en Dieu. S'ils sont vraiment déterminés et poursuivent la vérité avec une énergie incroyable, ils verront des progrès en un an ou deux d'expérience. En revanche, s'ils agissent à leur guise et laissent simplement les choses suivre leur cours naturel, alors leurs progrès seront très lents. Peut-être qu'après un certain temps, ils vivront un événement spécial qui aura une signification extraordinaire pour eux et ils apprendront une leçon. Ils seront témondés et au tréfonds de leur cœur, ils souffriront énormément et seront grandement affectés et ce n'est qu'après cela qu'ils seront en mesure d'opérer un revirement pour le mieux concernant leur entrée dans la vie. Ce revirement peut-il les aider à progresser ? Non, ils ne le peuvent pas. Leurs progrès dépendent de la façon dont ils cherchent la vérité durant cette période. Si ce sont des gens qui ne peuvent faire que des excuses, qui s'adonnent au confort charnel et qui n'aiment pas vraiment la vérité, alors tout ce qu'ils tireraient de cet événement ne serait rien de plus qu'une leçon superficielle et ils ne parviendraient pas à comprendre la vérité. En suivant votre rythme lent de progression de la vie, je garde cette distance dans mon association avec vous et j'adopte cette méthode. Pensez-vous que cela est approprié ? C'est tout à votre avantage. Tout du moins, vous êtes détendu. Je ne vous donnerai pas de fardeau supplémentaire en vous surveillant et en gardant un œil sur vous tout au long de la journée. En ne vous laissant pas vous détendre 24 heures par jour, en vous faisant travailler assidûment et sans relâche. Je ne m'arrangerai pas pour le faire, mais je permettrai plutôt aux choses de suivre leurs cours naturels vous concernant. Cela signifie-t-il que vous pouvez vous laisser aller ? Alors, comment puis-je opter en toute confiance de vous laisser sans surveillance ? Parce qu'il y a l'examen du Saint-Esprit. De plus, si quelqu'un poursuit la vérité, a ce besoin et est prêt à poursuivre la vérité jusqu'au tréfonds de son cœur, alors même si tu ne le regardes pas, il poursuivra toujours la vérité. Il s'agit d'une personne décente qui s'occupe de ses propres affaires. Si ce ne sont pas des personnes décentes, alors cela ne servira à rien, même de les surveiller. Quand tu les surveilles, ils n'agissent d'une certaine façon qu'en surface, pour te traiter de manière superficielle, et quand durant un instant, tu ne les surveilles pas, ils agissent normalement et retombent dans leur état précédent. La poursuite de la vérité n'est pas quelque chose que les gens peuvent surveiller. Ceci est quelque chose que je comprends très bien. voilà pourquoi j'adopte cette méthode pour m'associer et interagir avec vous. Il est tout à fait approprié pour moi de faire cela. La question de l'Église canadienne n'a-t-elle pas été clairement expliquée maintenant ? Et ce problème ne vous a-t-il pas fait comprendre certaines vérités ? Si vous rencontrez à nouveau un tel problème à l'avenir, direz-vous encore que c'était pour punir sévèrement une personne pour que cela serve d'exemple aux autres et pour faire en sorte que la punition de cette personne serve d'avertissement aux autres ? Avant que cela n'arrive, tu sentais que personne ne pouvait rompre ta relation avec Dieu et que tu étais déjà compatible avec Dieu. Cependant, quand tu as rencontré ce problème, ta petite stature a été révélée. Quelle stature ? Tu pensais que tu pouvais porter de lourds fardeaux et souffrir ? Que ta détermination et ta foi étaient plus grandes qu'auparavant et que tu serais bientôt parfait ? Ceci était la perception erronée que tu nourrissais dans ton cœur. Et qu'en penses-tu à présent ? Ta réflexion était un peu prématurée. Regarde-moi, je ressemble à cela à l'extérieur. Je peux être touché et vu. ma personnalité peut-elle être considérée comme ouverte et claire ? À en juger par ma personnalité, je ne suis pas quelqu'un qui agit dans votre dos quand survient un problème et qui ne vous dit rien, agissant en secret et vous faisant ensuite deviner quelles sont mes intentions. Je ne suis pas ce genre de personne. Quel que soit le problème qui apparaît, je vous l'explique toujours clairement. et pourtant, vous pouvez toujours résumer un tel ensemble de théories et dire « Ceci est ma plus haute compréhension de Dieu. » Que pensez-vous de cette compréhension ? Vous avez appris une leçon maintenant, n'est-ce pas ? Ne peut-on pas affirmer que cela a été votre plus grand échec dans votre compréhension de Dieu ? Vous pouvez entendre les paroles que je prononce et voir mon apparence et je suis une personne de chair et de sang qui peut être touchée et vue. J'ai suivi cette ligne de conduite et aucun d'entre vous n'a pu la comprendre et nous n'avons pas pu parvenir à un consensus. Nous n'avions même pas quelques notions de compréhension tacite. Tu es vraiment très loin de Dieu. Tu es encore loin de la compréhension de Dieu. Ce sont de vraies paroles. Ceci est la vraie situation. Ne pensez pas que parce que vous pouvez faire un peu votre devoir, que vous croyez en Dieu depuis de nombreuses années et que vous pouvez parler de certaines doctrines, que vous comprenez Dieu. Laisse-moi te dire que ta réflexion est prématurée. Ne pense pas que tu sais vraiment une chose ou deux. En réalité, tu es encore loin de comprendre Dieu. Tu n'as même pas effleuré les bords de cette compréhension. Les gens peuvent être révélés dans n'importe quel problème et certaines personnes ont été révélées par cette question de la gestion de l'Église canadienne. Les gens doivent continuellement grandir et continuellement arriver à se comprendre eux-mêmes et à comprendre Dieu à travers ces différentes situations et événements afin d'en apprendre davantage sur les actes et le tempérament de Dieu, de comprendre leur rébellion, de comprendre exactement quelle est leur relation avec Dieu et de voir clairement, exactement à quel niveau se situe leur compréhension et leur connaissance de la vérité et leur compréhension de Dieu. Grâce à ces questions, ta véritable stature et ton véritable état seront évaluées. Avez-vous appris une leçon cette fois ? Efforcez-vous de ne pas avoir ce genre de compréhension la prochaine fois ? Ceci est tellement blessant, ceci est tellement incroyable. Pensez-vous que cette question valait la peine d'être expliquée aussi longtemps ? Cela n'aurait pas dû être nécessaire. Pourquoi est-ce que je dis que cela n'aurait pas dû être nécessaire ? D'après les formules et les doctrines que vous avez comprises, vous auriez dû pouvoir franchir l'obstacle de cette question ? En y réfléchissant bien vous-même et en échangeant à ce sujet avec tout le monde, vous auriez dû pouvoir la comprendre de façon relativement pure sans que votre compréhension devienne si extrême. Mais il s'avère que des compréhensions extrêmes ont émergé et il est devenu nécessaire pour moi d'échanger sur certains détails. Votre cœur n'est-il pas lumineux maintenant après avoir écouté cet échange ? Vous ne devriez pas avoir d'autres idées concernant cette question, n'est-ce pas ? Alors, trouvez-vous que la façon dont j'ai géré ces gens est excessive ? Terminons ici la discussion sur cette question. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada